Le chanteur Renaud et sa fille Lolita Sechant ont connu une relation complexe au fil des années. Mais aujourd'hui, il semble avoir trouvé un équilibre, la preuve avec cette photo postée par la fille de l'artiste sur Instagram ce dimanche 8 janvier 2023. La relation entre Renaud et sa fille Lolita peut être qualifiée ainsi, en dents de scie. Bien qu'il lui ait dédié une chanson, Morgane de Toi, sortie en 1983, Lolita Sechant a longtemps vécu éloignée de son père. Il faut dire que dans les années 1980 et 1990, Renaud a connu un véritable succès avec ses chansons engagées et ses concerts toujours complets, mais sa vie personnelle était loin d'être stable. Sa dépendance à l'alcool et à d'autres substances a largement détérioré sa relation avec sa première femme et sa fille Lolita, alors âgée de 4 ans. Au fil des années, Renaud et sa fille ont tenté de reconstruire leur relation, mais cela n'a pas été sans difficulté. En 2014, le chanteur publiait un livre intitulé Marchand d'oiseaux, dans lequel il raconte son parcours de vie et sa relation compliquée avec sa fille. Lola Sechant a également évoqué cette relation dans ses propres mémoires, des mots, publiés en 2018. Mais aujourd'hui, le père et la fille semblent avoir réussi à surmonter les difficultés de leur passé et à reconstruire une relation plus sereine. Lola Sechant sort les photos de famille dimanche 8 janvier 2023, Lolita Sechant a ainsi ressorti l'album de famille. Sur Instagram, elle a publié en story des photos de son enfance. On peut ainsi découvrir la petite Lola lorsqu'elle n'avait pas 10 ans, souriant timidement. La ressemblance avec son père est frappante, comme elle le constate elle-même, est-ce que petite on me disait souvent que je ressemble à mon père ? Oui, écrit-elle. Juste après, elle publie même une photo d'elle encore plus jeune, accrochée à son père. Une chose est certaine, le père et la fille ont su se réconcilier et elle ne garde plus de rancœur. En 2017, le chanteur lui a même rendu hommage sur l'album Les Mômes et les Enfants d'abord, qui a été un véritable succès, et a permis à Renaud de revenir sur le devant de la scène musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada